Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lionga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! Nalova-Lionga, ministre des enseignements secondaires Bonjour à tous, je suis M. le Télégent Marie-Claude, enseignant de français. Il s'agit d'une leçon de langue française dans les classes de première. De quoi s'agit-il dans cette leçon? Il s'agit des figures d'analogie qui établissent des identités communes, des ressemblances entre deux choses, deux êtres ou deux objets, qui comportent donc, entre autres, la comparaison, la métaphore, la personnification, l'allégorie. Et qu'est-ce qui est objectif de notre leçon? Il s'agit de dégager les effets induits par la part de la métaphore et de la comparaison dans un énoncé oral ou écrit. Comme prérequis, tu auras la dénotation, la connotation, les savoirs sur le fonctionnement de l'image. Notre plan de la leçon se déroule comme suit. L'identification et l'analyse de la comparaison et de la métaphore. L'interprétation de l'emploi de ces figures. Le résumé de la leçon et l'évaluation formative. Et comme dans tout enseignement-apprentissage, nous allons commencer avec notre corpus qui est intitulé « Acclair pour la remercier d'exister » que je vais lire avec toi. « Toi, ma dormeuse, mon ombreuse, ma rêveuse, ma gisante aux pieds nus sur le sable mouillé, toi, ma songeuse, mon heureuse, ma nageuse, ma lointaine au cieux clos, mon sommeillant œillet, distraite comme nuage et fraîche comme pluie, « Trompeuse comme l'eau, légère comme vent, toi, ma berceuse, mon souci, mon jour, ma nuit, toi que j'attends, toi qui te perds et me surprends. » C'est un texte de Claude Roy intitulé « Dormante, tiré dans le clair comme le jour, Gaïma, 1949. » Est-ce que tu peux nous rappeler l'objectif de la leçon d'aujourd'hui? Tu l'as fait et tu me dis « Cette leçon m'invite à dégager les effets de sens produits par l'emploi, de la comparaison et de la métaphore. » C'est vrai, c'est bien. La deuxième consigne d'invite donc, après la lecture de ce texte, à proposer des hypothèses de sens. Voilà ce que tu proposes. Le texte parlerait de la description de la peinture de la femme par le poète, de la source d'inspiration du poète, du pouvoir de la femme, de l'encensement, de l'exaltation de la femme par le poète. Nous allons passer à la deuxième étape de notre leçon. Il s'agit de l'identification et l'analyse de la comparaison. Et comme consigne que je te donne, c'est de relever les comparaisons dans la deuxième strophe et surtout, de déterminer leur structure dans un tableau. Tu proposes comme réponse Première comparaison relevé, c'est discrète comme nuage, c'est bien. Deuxième comparaison, fraîche comme pluie, c'est qui encore bien. Et la troisième comparaison de la deuxième strophe que tu as relevé, trompeuse comme l'eau et enfin, la quatrième, légère comme vent. Maintenant, on t'a demandé, au-delà du relevé, de déterminer la structure. Et c'est une leçon que tu as déjà eu à faire en classe de seconde. Donc, nous allons faire donc procéder à un tableau en quatre polandes. Première entrée, le comparé. Deuxième entrée, l'outil de comparaison. Troisième entrée, le comparant. Et la dernière entrée, le trait commun. Maintenant, il faut donc entrer tous ces éléments dans ce tableau-là. Nous prenons donc notre première comparaison, discrète comme pluie. On peut donc voir que le comparé, c'est discrète, l'outil de comparaison comme et le comparant nuage. Est-ce que tu peux donc relever maintenant le trait commun ? Et tu proposes donc ceci, le trait commun, c'est le caractère éphémère, fugitif et évanescent. Ce qui est donc encore fantastique. Nous allons continuer notre travail avec la deuxième comparaison, comme tout à l'heure, comme tout à l'heure, fraîche comme pluie. Le comparer dans ce cadre, c'est fraîche, c'est bien. L'outil de comparaison, comme, le comparant, pluie, et le trait commun que tu as relevé, c'est la douceur, l'éclat, la vitalité. Nous prenons la troisième comparaison de notre strophe, c'est donc trompeuse comme l'eau, et le relevé nous donne donc comme comparer, trompeuse. L'outil de comparaison reste le même, c'est comme, le comparant, l'eau, et tu nous proposes comme l'insaisissabilité, la duplicité. La dernière comparaison relevée, c'est légère comme l'eau. Et le comparer donc est légère, nous l'avons dit tantôt, l'outil de comparaison reste le même, c'est comme, le comparant, c'est vent, et le trait commun ici est la délicatesse, la douceur, la grâce. On va donc passer à cela et ce qu'on attend de toi lors de ton commentaire composé à l'interprétation de ces comparaisons dans le texte. Nous partirons toujours par une consigne. On te demande donc de donner les effets de sens induits par l'emploi de ces comparaisons dans le texte. Voici la réponse que tu nous donnes. À travers les comparaisons de ce texte, le poète souligne les défauts, les qualités de sa bien-aimie. Il met en exergue sa beauté et sa duplicité qui font d'elle un personnage à la fois désirable, ambivalent et insaisissable. Nous allons prendre dans notre deuxième figure de style pour notre leçon d'aujourd'hui. C'est la métaphore et nous allons procéder de la même manière que précédemment. Nous commençons par l'identification et l'analyse de cette figure de style dans notre texte. Nous partirons du premier vers de notre corpus « Toi, ma dormeuse, mon nombreuse, ma rêveuse. » À partir de ce vers, utilise le tableau de comparaison et classe chaque élément dans une colonne. La réponse que tu donnes est la suivante. « Toi, rentre dans le comparé. Il n'y a pas d'outil de comparaison. C'est bien le comparant ma dormeuse et le trait commun que tu ressors c'est l'indolence, c'est l'inactivité. » La deuxième métaphore c'est « Toi, mon nombreuse et le comparé reste le même. c'est toi, pas d'outil de comparaison, le comparant mon nombreuse, le trait commun mystérieuse. » Enfin, la dernière métaphore c'était « Toi, ma rêveuse et le comparé reste le même. C'est toi, le comparant ma rêveuse et le trait commun la méditation, la contemplation. » Il s'agit maintenant de nous dire ce que tu as remarqué et qu'est-ce que tu peux donc en déduire à partir de ce tableau. C'est bien, en une seconde tu peux le faire et on voit que voici ce que tu nous proposes, que tu remarques que la métaphore ne contient pas d'outil de comparaison. c'est une bonne chose, c'est une bonne réponse, tu es à féliciter. La deuxième réponse que tu nous donnes c'est que la métaphore se compose d'un comparé, d'un comparant qui sont liés par un rapport d'analogie. On peut donc prendre l'exemple de notre première métaphore pour voir si tu as bien assimilé le processus. On voit donc que toi c'est le comparé, mon nombreuse le comparant et le rapport d'analogie reste donc le mystère. La concile 2 t'invite aujourd'hui à relever les autres métaphores du texte et à les classer dans un tableau. prendrons ta réponse. Première métaphore relevée dans le texte c'est donc toi ma gisande. Bonne réponse. La deuxième toi ma songeuse la troisième toi ma lointaine la quatrième toi mon sommeillant et la dernière ma berceuse. mais le plus gros lot du travail c'est de les classer dans le tableau et surtout de relever les traits communs. Nous allons donc revenir sur les traits communs avec la première métaphore toi mon sommeillant et hier qu'est-ce qui donnait donc qu'est-ce qui était dans le trait commun pour rapport d'analogie c'est la beauté c'est la sérénité c'est l'amour. La deuxième métaphore toi ma berceuse a comme trait commun la douceur la protection la tendresse et on procède comme précédemment avec la comparaison à l'interprétation de cette figure de style. et pour cela nous partirons toujours d'une consigne après ce travail de classement précise ce que ces métaphores traduisent pour le poète et après réflexion à la maison on peut donc recueillir cette réponse dans ce poème les métaphores mettent en évidence la complexité et la dualité de la femme aimée son caractère complexe renforce son pouvoir de séduction cet être insaisissable a alors une emprise ennivante sur le poète qui la sublime qu'est-ce que tu peux donc retenir de la leçon d'aujourd'hui la comparaison d'abord rapproche deux éléments appartenant à deux univers au moyen d'un trait commun qui souligne leur unité ensuite que dans l'exemple de notre texte la comparaison trompeuse comme l'eau a une fonction pictorex et met en relief la sournoiserie féminine quant à la métaphore elle est une comparaison sans outils de comparaison elle opère un transfert de sens d'un mot à un autre en vertu d'un rapport d'analogie et si nous revenons sur un exemple de notre corpus on prendra dans toi mon jour ma nuit qui illustre clairement l'omniprésence de la femme dans la vie du poète ce qui lui donne une fonction esthétique et souligne l'emprise de la femme sur l'homme comme nous l'avons dit au début de notre leçon on utilise ces deux figures pour établir des identités communes des rapprochements entre deux choses deux êtres deux objets dans un langage imagiques dans notre poème la comparaison et la métaphore ont permis de décrire la femme en multipliant les analogies sur son physique sa psychologie ses attitudes et son comportement nous débouchons sur l'exaltation de la femme qui est source d'inspiration du poète maintenant nous allons vérifier avec l'évaluation formative si tu as assimilé la leçon d'aujourd'hui nous partirons dans des consignes vers le texte première consigne identifie la comparaison et les métaphores utilisées dans les textes ci-dessus puis analyse-les relève les effets de sens induits comme deuxième consigne voici donc les textes que je vais lire pour toi le texte 1 la France sous nos pieds comme une étoffe usée c'est petit à petit sous nos yeux refusé c'est un texte de Lu Aragon tiré de les yeux d'Elsa le deuxième texte que je vais également lire c'est le soleil qui se couchait verser des fleuves d'or par toutes ses galeries où roulait jadis le torrent des peuples celui-ci est de Chateaubriand tiré de Lettre sur la campagne romaine travaille en quelques minutes et propose-nous le résultat de tes recherches et voici le tableau de relevé la comparaison du texte c'est la France sous nos yeux comme une étoffe usée et quant à l'analyse que tu proposes c'est que le trait commun dans cette comparaison est la misère et la déchéance la métaphore relevée est la suivante ou les métaphores il y en avait deux des fleuves d'or le torrent des peuples et dans l'analyse tu proposes le trait commun ou le trait commun suivant l'extrême beauté de la campagne romaine au coucher du soleil et également la fluidité nous allons donc maintenant achever notre leçon par un exercice ou un devoir à faire à la maison nous partirons toujours donc des consignes vers le texte la première consigne t'invite à identifier les comparaisons et les métaphores dans le texte ci-dessous puis de les analyser et la deuxième consigne de déterminer ce qu'elles traduisent dans le texte et je vais procéder à la lecture de ce texte perdiquant insensé que nous sommes nous nous aimons quels songes avons-nous fait Camille quelles veines paroles quelles misérables folies ont passé comme un vent funeste entre nous deux lequel de nous a voulu tromper l'autre hélas cette vie est elle-même un si pénible rêve pourquoi encore y mêler les nôtres oh mon dieu le bonheur est une perle si rare dans cet océan d'ici bas c'est un texte d'Aphède de Musée tiré 2 on ne badine pas avec l'amour nous sommes arrivés à la fin de cette leçon je t'invite à faire ton devoir afin de mieux assimiler cette séance le prochain cours portera sur les autres figures d'analogie que sont la personnification et l'allégorie j'espère que tu as aimé au revoir et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501